Je m'appelle Jules et je vais vous présenter le tome 2 de Silex and the City qui s'appelle Réduction du temps de trouvaille. C'est l'histoire d'une famille, un petit peu comme les Simpsons en peau de bête, qui va essayer de convertir ses contemporains à la modernité. Alors c'est une façon un petit peu de transposer plein plein de thématiques d'aujourd'hui, contemporaines, mais à la sauce des cavernes. Et c'est pour ça que cette parodie de titres Silex and the City, ça raconte aussi une façon de recycler la culture de masse, justement les grands feuilletons américains, mais aussi plein de choses politiques, sociales, qui arrivent à toutes ces personnes de l'époque. Alors en fait donc au départ, les deux parents de la famille Dotcom, qui est cette famille préhistorique, sont profs. Ils travaillent pour le mammouth dans l'éducation nationale. Alors elle, elle est prof de préhistoire géo. Lui, il est prof de chasse en ZEP, ce sont les zones d'évolution prioritaires. Et dans ce tome 2, il décide de passer dans le privé et de se faire embaucher par cette boîte de communication « Désir d'avenir ». Il se dit voilà, c'est là où je vais pouvoir exprimer tout mon potentiel. Mais il se rend compte qu'en fait la vraie sauvagerie en moins 40 000, c'est la vie de bureau évidemment. Donc il y a des DRH cannibales qui expérimentent le management par le stress. Et puis il y a toutes sortes de stagiaires, des jeunes issus de la biodiversité. Donc on voit des tortues, des paresseux, des escargots qui travaillent comme ça dans le labo de recherche et de développement. voilà, il découvre un monde qu'il ne connaît pas du tout et c'est quelque chose de très traumatisant pour lui.